Bonjour à tous, je suis un Deuteroniatic et bienvenue dans ton clash ! DTC c'est un petit peu ce qui se passe derrière les Epic Pixel Battles. Pourquoi ce battle ? Qui a fait quoi ? Qu'est-ce qu'on nous cache ? Comment tu as fait ça ? Bref, cette vidéo est là pour vous en donner un peu plus encore. C'est parti ! Premièrement, pourquoi ce battle ? Et bien c'est simple, Kirby contre Ondoudou, on me l'a proposé il y a assez longtemps, même avant que le premier Epic Pixel Battle sorte, et je me suis dit tout de suite, Kirby contre Ondoudou, ouais, ça paraît logique, j'ai deux boules de Nintendo qui s'affrontent... Attends, des boules ! Des boules ? Des boules magiques ! Et du coup, vous me connaissez, moi la boule magique, ça m'inspire ! Eh oui ! Du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit que c'était parfait. Surtout que c'est un battle qu'on ne verrait pas trop illustré en rap en fait. Je me suis dit que c'était un beau challenge de faire un espèce de rap avec deux personnages mignons, ces concepts, voilà. Et puis plus tard, on m'a proposé Kirby contre Pac-Man, et là je me suis dit merde, quelle bonne idée, c'est dommage que j'ai déjà fait Kirby contre Ondoudou. Oh puis merde ! Je vais quand même le rajouter. Et voilà comment est arrivé Pac-Man dans le battle. Et puis après je me suis dit, bon bah, ça serait logique que Kirby et Ondoudou puissent quand même répondre un petit peu. Qui a fait les voix et pourquoi ? Alors Kirby, pour commencer Kirby, il faut savoir qu'il a même pas de voix. Enfin, il a une voix mais il ne parle pas le gars. C'est-à-dire qu'il a un dessin animé qui lui est consacré et le mec ne fait que des onomatopées. Du coup, j'ai dû le personnifier. Je me suis dit, Kirby c'est un enfant, alors un petit ton enfantin, et comme il est plutôt vénère dans les versions européennes, je sais pas si vous connaissez le délire, mais au Japon, Kirby n'a que des jaquettes de jeu où il est mignon dessus, et en Europe, il est toujours vénère. Du coup, je me suis dit, c'est parfait, on va en faire un Kirby à la fois enfantin, mais aussi un petit peu provoquant, un petit peu... semi-gangster de Tess, quoi. Le gars qui se prend pour un rappeur alors qu'il n'en est pas du tout. Pour Rondoudou, ça n'est pas moi, j'ai dû chercher une voix féminine. J'ai pas vraiment l'habitude de ça, et heureusement qu'il y avait Sacha. Sacha qui a super bien fait son travail, merci meuf, t'es génial. Bien sûr, le Rondoudou duquel s'est inspiré, c'est le Rondoudou de l'animé Pokémon. Vous savez, ce Rondoudou qui se balade un petit peu partout et que Sacha rencontre aléatoirement. Tout à coup, le Rondoudou chante et tout le monde s'endort. Du coup, Rondoudou, c'est une diva, un Pokémon qui se prend pas pour de la merde. Si jamais t'aimes pas ce qu'elle fait, elle va te le rendre. Elle est très rancunière, et c'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit comme ça, quoi. Voilà. Pour Pac-Man, on pourrait croire que Pac-Man n'a pas de voix. Et bah si. Il a déjà eu deux séries. Une très très ancienne, de laquelle j'ai tiré une vieille référence. Et une beaucoup plus récente, Pac-Man et les aventures de fantômes. Le nom à carton. Dans laquelle on entend bien qu'il a une voix d'adolescent prépubère, avec une voix très aiguë encore une fois. Oui, les boules doivent être condamnées à avoir des voix aiguë. Pourtant, c'est plutôt quand on perd une boule qu'on a la voix aiguë. Du coup, comme ça pouvait se rapprocher un petit peu de Kirby, je me suis enregistré différemment et j'ai trafiqué ma voix. Il lui fallait un style sonore un petit peu plus rétro. Du coup, Shin Dei s'est occupé de faire le mixage derrière. Et du coup, ça a vraiment fait une voix à part entière qui était vraiment très très dissociable de Kirby. Et c'est super cool. Il y a des copières, j'en ai vu ! J'en ai surtout bouffé plein ! Les prises ratées. Alors, j'ai pas de prises ratées. Voilà, je sais, c'est bizarre. Ce mec est-il un dieu ? Non, c'est juste que les prises ratées, entre guillemets, bah c'était pas intéressant. C'était juste moi qui faisais... Qui faisais... Ouais, lalalalalala... Ah non, merde, je me suis trompé. Voilà. Je me suis dit, autant les supprimer que de faire juste une compilation des moments où je fais. Oh bah non, je recommence. Mais je peux vous faire écouter la voix originale que j'ai fait avec Pac-Man. Sans avoir trafiqué ma voix. Rond comme un ballon, plus j'lote qu'un citron. C'est moi qui les boule, y'a mes poules, ça roule. En un vif, bah c'est pas cool, sérieux. Vous êtes ma boule, et toi tu fous les boules. Tu chantes comme mes pieds, tu mérites des coups de boules. Et moi laisse faire star du jeu vidéo. Wako, 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 je fous un coup dans les boules de Nintendo. Dans le déto sur ton passage, tu vas te souvenir du mien. Des copieurs, j'en ai vu, et j'en ai surtout bouffé plein. Les DLC. Et oui, pour 50 centimes d'euros, vous débloquez une ligne supplémentaire dans vos EPB. Non, non, on fait pas ça dans la maison. Cependant, y'a effectivement des lignes que vous n'avez pas entendues dans le Rap Battle. Parce que c'était de la merde. C'était de la merde, mais je les ai quand même gardées. Mais il veut bien que c'est... c'est de la merde. Voilà. Espèce de copieraté, t'es pas à la hauteur. Kirby est copieraté, tu me dois des droits d'auteur. Je suis devenu une légende, tandis que ton histoire s'achète. Tu fais de la couture, de la pâte à modeler vivement que tu crèves. Tais-toi, c'est horrible, ta performance est minable. Le texte était pas terrible et ta voix est insupportable. Voilà. Bon, le texte de Kirby, je le trouvais vraiment pas très joli joli. C'était pas très consistant. Donc j'ai préféré le laisser de côté. Et pour mon doudou, je trouvais ça un petit peu violent. Vivement que tu crèves, ça... Ça me plaisait pas, du coup je l'ai enlevé. C'est les bons tutos de lunatiques ! Oui, en fait. Et oui, je fais des tutos ! Oh là là ! Grâce à moi, vous allez pouvoir faire du montage ! Et devenir... Norman fait des vidéos ! Pour Pacman, j'ai tenu à faire un petit effet graphique sympa. Inclure certaines de ses parties sur une borne d'arcade. C'est arcade. Pour faire ça, c'était assez simple en fait. J'ai d'abord dû faire la partie qui sera contenue dans la borne d'arcade. Donc je l'ai pensée, je l'ai réalisée et j'en ai fait le rendu. Ensuite, j'incruste ça dans la borne d'arcade. J'ajoute un petit effet d'écran. Et puis, j'en rajoute un peu au premier plan pour donner de la profondeur. Voilà, c'est magique, vous savez faire du montage ! En fait, pas tellement. L'aviez-vous remarqué ? As-tu vu ? Le saviez-vous ? Un, deux, trois lunatiques me laisse pas tout hasard. Il y cache quelques petits détails que vous n'aviez peut-être pas forcément remarqué au premier coup d'œil. Pour vous la péter lors des apéros en famille, vous pourrez donner ces petites anédotes à vos amis et devenir le dieu de la soirée ! Lors du niveau avec le boss Wispy Woods en fond, Oui, il a un nom. Ah, Kirby se balade au fond. L'aviez-vous remarqué ? Alors que Rondodou vient de traiter Kirby de fille. Lorsqu'elle lui file une paire de baffe, Oh, quelle violence ! Regardez les grandes combats. Kirby est marqué en féminin. Et je ne ferai aucun commentaire sur le niveau de Rondodou. Pac-Man est connu pour son passé plus que pour son présent. Bien que Smash Bros risque de redorer son blason. Et le légendaire Waco 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 de Pac-Man a été retranscrit sur le texte. Regardez. Oui, je sais, celui-là n'était pas tellement discret en fait. Voilà, voilà, j'espère que ce petit plaisir, ce petit plaisir, oui, vous a fait bonus. Je crois qu'en fait, je peux faire des scènes coupées de mon bonus. Carrément, je suis trop fort. Voilà, voilà, j'espère que ce petit bonus vous a fait plaisir et surtout que vous avez bien kiffé ce battle. Faites-le moi savoir via Twitter, n'hésitez pas à partager. Les Epic Pixel Battles, c'est vraiment un projet auquel je crois énormément. Et vous seuls pouvez m'aider à concrétiser ce projet sur le long terme. Donc vraiment, si vous voulez m'aider, allez-y. Du coup, je vous dis à la prochaine et un grand merci à vous. A plus !